Le parc régional des îles de Saint-Timothée passera en mode Halloween au courant de la fin de semaine du 29 au 31 octobre prochain dans le cadre de l'événement Sorcellerie et Enchantement. De nombreuses activités sont à l'horaire, principalement dans la journée du dimanche 30 octobre. Il va y avoir beaucoup d'animations. On va avoir un magicien qui va venir faire un spectacle de magie, donc à 11 heures et une autre présentation à 14 heures. Il va aussi avoir deux sorciers qui vont se promener sous l'abri et aussi à travers le parc pour expliquer aux gens, pour montrer des trucs de baguettes magiques pour les enfants. Il va y avoir des stations de photos. Il va y avoir les sorcières, des incroyables comestibles qui vont servir de la soupe gratuitement à tout le monde pour se réchauffer un peu. Il va y avoir aussi au niveau des jeux gonflables. Il va y avoir des jeux gonflables pour les enfants, pour qu'ils puissent s'amuser. Il va y avoir aussi quelques jeux d'adresse. Et finalement, il va y avoir le nouveau parcours énigmatique sur le thème d'un sorcier très connu, qui va prendre place le 30 octobre et qui va se terminer seulement au mois de mars. Donc, si vous n'avez pas le temps de venir le 30 octobre, vous allez pouvoir le faire un peu plus tard dans la saison. Ça va se clôturer au mois de mars. Ceux qui ont participé à la chasse au trésor du capitaine Timothée verront quelques similitudes avec le parcours énigmatique dont parle Karine Laniel. C'est le même principe de chasse au trésor, mais c'est vraiment un parcours énigmatique. On va poser des questions. Il va y avoir un choix de réponse sur les pancartes. Puis, vous allez devoir regarder les bonnes réponses. Les gens vont pouvoir venir prendre soit le formulaire sur le site de la ville de Salaberry-de-Valleyfield, ou sinon, ils vont pouvoir venir quand le chalet va être ouvert l'hiver chercher le formulaire. Ils vont pouvoir partir dans le Boisé et faire un genre de chasse au trésor, qu'on a appelé le parcours énigmatique cette année. Donc, ils vont avoir Morgane Mandragore, qui est la directrice de l'école de sorcellerie, qui va leur dire exactement ce qu'ils doivent faire. Et par la suite, quand ils vont avoir complété le parcours énigmatique, qu'ils vont avoir toutes les réponses, ils vont pouvoir se rendre ici au chalet. Ils vont pouvoir venir faire un autre petit questionnaire, qui vont leur dire dans quelle école ils vont pouvoir venir étudier durant l'année scolaire. Les participants du parcours énigmatique auront une chance de remporter l'un des trois prix. Le prix va être remis, ça va être choisi au hasard. Il va y avoir trois prix qui vont être remis seulement au mois de mars, après le tirage au sort. Il va y avoir trois chèques cadeaux, un de 50 $, un de 100 $ et un de 150 $. C'est la chambre de commerce de Salaberry-de-Valleyfield qui va émettre les chèques cadeaux. Les gagnants vont pouvoir se rendre dans les boutiques participantes pour pouvoir justement acheter ce qu'ils veulent. Pour ce qui est du reste de la fin de semaine, la ville de Salaberry-de-Valleyfield vous invite à être créatif pour le samedi 29 octobre. Donc le 29 octobre, on invite les gens à faire une citrouille à la maison, à la décorer. Ils peuvent soit couper la citrouille pour faire les yeux, la bouche et tout ça, ou sinon ils peuvent seulement la décorer avec ce qu'ils ont, des crayons de la peinture ou tout autre article. Puis ensuite de ça, on les invite à venir porter la citrouille le 29 octobre, entre midi et trois heures. Les citrouilles seront exposées donc le 30 octobre tout au long de la journée. Puis on va dévoiler le grand gagnant le 31 octobre en soirée. Donc les deux gagnants vont être avec nous lors de la distribution de bonbons qui se fera le 31 octobre de 5 heures à 20 heures. Les gens vont être invités à prendre un coupon et à venir voter pour leurs deux préférés. Donc on a deux catégories, 12 ans et moins et 12 ans et plus. On va inviter les gens à dire lequel ils veulent comme le grand gagnant. Il va y avoir deux chèques aussi cadeaux qui vont être mis, 100 $ chacun aussi de la chambre de commerce. Donc les deux citrouilles gagnantes dans les deux catégories vont recevoir un chèque de 100 $. Enfin, une distribution de bonbons est prévue devant le chalet entre 17 heures et 20 heures le soir de l'Halloween. Étant donné que c'est la première fois qu'il va y avoir un événement d'Halloween à Salaberry de Vallée-Field, on aimerait ça que les gens participent en grand nombre. Donc si vous êtes un jeune ou un moins jeune, si vous avez gardé votre cœur d'enfant, vous allez être les bienvenus à cette activité-là parce que je pense que ça peut plaire vraiment à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada